Écoutez, vous n'irez nulle part dans la vie si vous essayez d'être superman de tout le monde. Prends, 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 les gens ne s'arrêtent jamais de demander quand ça sort. Alors, encore une fois les amis, toujours un réel plaisir. Ça fait du bien de savoir qu'on m'attend tard le soir pour une discussion en intimité, c'est merveilleux. On reçoit beaucoup de messages, je lis personnellement tous les commentaires depuis un temps. Donc, si vous avez un message à me passer directement, si vous avez du mal à le faire, pourquoi ne pas le faire à travers les commentaires ? Je peux vous rassurer que je lirai votre message. Donc, balancez un commentaire si vous désirez à propos de la vidéo ou un commentaire personnel ou particulier. Je tâcherai d'y répondre. Si pas par vidéo, on trouvera un moyen. Sinon, si vous n'êtes pas toujours abonné, assurez-vous de vous abonner encore une fois parce que YouTube depuis un temps les abonne des gens sans qu'ils ne le sachent. Donc, jetez un coup d'œil pendant que vous y êtes pour vous assurer que vous êtes toujours abonné chez vous. Voilà, on y va. On va répondre très rapidement à un message. On a reçu un message très intéressant venant d'un jeune qui voulait savoir pourquoi il a du mal à économiser son argent. Je pense que nous avons tous déjà été confrontés à ces situations très difficiles et désagréables de ne pas être à mesure de sauvegarder, de maintenir son argent au moins jusqu'à la fin du mois. N'est-ce pas ? Donc voilà, on va essayer de voir et on va aller ensemble dans une réflexion en fatigue essayant de trouver quelques solutions. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un ami à moi, un proche, très ambitieux, très courageux. Déjà à l'époque, pendant que nous on gagnait, rien. Là, lui, il avait quelque chose. Il avait un salaire qui venait. Mais il avait le projet d'avenir, le projet de construction, de développement. C'est un garçon très intelligent, le seul à avoir vraiment donné du temps, consacré son énergie à développer son intelligence et ses capacités. Mais à partir de ce moment-là, puisque vous savez, très généralement, dans beaucoup de familles en Afrique, il était devenu la personne vers qui tout le monde se retournait. Toutes les difficultés de la famille étaient gérées par lui, sur le plan financier. Bien qu'il soit le cadet de sa famille, c'était la personne vers qui on se retournait parce qu'il était en Europe. Il ne faisait plus genre de boulot à la fois, il partait aux États-Unis. C'était un peu compliqué pour lui parce que finalement, le plus clair de tout ce qu'il gagnait est rentrer en Afrique. Pas pour lui-même, mais pour gérer les problèmes d'autres personnes de sa famille. Donc à chaque fois qu'il y avait des difficultés, sa tante, par exemple, avait toujours des problèmes. Je connais parce que c'est quelqu'un de très proche et c'est toujours lui qui envoie de l'argent pour gérer. À ma maison, il y a la pluie qui... c'est lui qui envoie de l'argent pour. Il y a la petite nièce qui est malade, qui a besoin de traitement, c'est lui qui envoie de l'argent. Donc il gérait les problèmes de tout le monde. Et aussi, par-dessus le marché, c'était quelqu'un de bien. Il était vraiment quelqu'un d'agréable, de bonne foi, de bon fond. Mais la finalité était quoi ? 17 ans passés à l'étranger, il rentrera finalement après avoir envoyé de l'argent pour une construction de sa maison. La construction qui n'avait jamais été faite parce qu'on avait toujours des excuses pour utiliser cet argent pour autre chose. Aujourd'hui, il n'est pas dans les très bonnes conditions. C'est pour simplement vous dire, autant vous gagnez de l'argent, autant vous pouvez être quelqu'un de bien. Il arrive un moment où il faut savoir freiner. Parce que la plupart des gens, dès qu'ils gagnent leur salaire, ils ont ce syndrome de superman. Ils veulent résoudre les problèmes de tout le monde. Ce n'est pas votre responsabilité. Pas nécessairement. C'est vrai que vous ne pouvez pas tourner face à un problème auquel est confronté votre papa ou votre maman ou votre frère direct. Mais ce n'est pas à vous de résoudre les problèmes de tout le monde dans votre famille. Écoutez, vous n'irez nulle part dans la vie si vous essayez d'être superman de tout le monde. Prends, prends. Les gens ne s'arrêtent jamais de demander quand ça sort. Et écoutez-moi, on peut vous présenter des problèmes compliqués disant, il y a l'enfant qui est en train de mourir. Si vous dites que vous n'avez pas d'argent, cet enfant-là ne mourra pas, curieusement. Parce que généralement, on a l'impression que quand on donne un, on va sauver la vie de cet enfant. Dans des cas très rares, c'est vrai. Mais chez nous, en Afrique, dans la plupart des cas, on te dira que l'enfant est en train de mourir. Donc si tu ne participes pas, l'enfant mourra. Mais vous gardez votre calme pendant un petit moment. Vous reverrez l'enfant dans une semaine en train de jouer. Soyez un peu égoïste. Pensez à vous. C'est ça le message, le tout premier. Mais pensez à vous. Vous avez des projets de vie, des projets d'avenir, de construction, de développement. Vous n'arriverez jamais à l'accomplir si vous êtes toujours celui qui fait la mère Thérésa. La deuxième raison pour laquelle je pense que vous avez du mal à sauvegarder votre argent ou à épargner, c'est ce que j'appelle le syndrome de Jay-Z. Ouais c'est drôle, Jay-Z le musicien. C'est-à-dire, quand on gagne son salaire, qu'est-ce qui se passe ? Généralement on a l'impression de devenir Jay-Z. Vous savez ce que c'est pour ceux qui sont salariés. Vous gagnez votre salaire à la fin du mois, il y a le paroxysme de la joie. « Oh, il y a l'argent, vous allez à la machine et ça sort. » Ça fait du bien. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Vous allez vivre votre vie. Généralement, la première semaine, on achète des pizzas, on achète des hamburgers, on sort, on fait tout ce qu'on a envie de faire très facilement, n'est-ce pas ? On est fatigué, on a faim, on ne cuisine pas. Si on avait l'habitude de faire un petit truc à la traditionnelle, on ne le fait pas. On va rapidement prendre des emportés, n'est-ce pas ? Le syndrome des Jay-Z. C'est-à-dire, vous vous sentez riche, oubliant que c'est simplement un salaire de 1200 euros, ou peut-être moins, pour beaucoup de personnes d'ailleurs. On vous dit que ça coûte 85 euros, par exemple. Vous donnez 100 euros ou 100 dollars. Vous ne demandez pas l'échange, n'est-ce pas ? Ça se passe pendant au moins 10 jours, pour ceux qui sont forts. En tout cas, beaucoup moins pour ceux qui sont faibles. On vous dit un truc coûte 50 dollars, vous donnez 100 dollars, vous ne demandez pas l'échange. Petit à petit, qu'est-ce qui se passe ? En réalité, vous donnez un bon pourcentage, peut-être si pas 20% de votre salaire, en distribuant comme ça, gratuitement. Ah, gardez l'échange. Gardez la monnaie. Gardez la monnaie. Gardez la monnaie est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens sont pauvres et continueront à rester pauvres. Vous faites tomber de l'argent, 1 dollar, 5 dollars, vous ne ramassez pas. Beaucoup de gens le font, je le fais aussi. Je sais exactement de quoi je parle. Tu fais tomber de l'argent devant les gens, tu fais semblant comme si tu étais riche. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ont du mal à garder l'argent, c'est parce qu'ils veulent prétendre être riches, pendant qu'ils ne sont pas. Il faut vivre selon ses moyens. Il ne faut pas acheter des choses qui sont plus chères que ce que tu gagnes. Il faut vivre, vous pouvez vivre une vie bien avec ce que vous avez. Comme je le dis très souvent, mon père n'a jamais été une personne riche. On n'a jamais eu de voiture chez nous, mais on était bien parce qu'on vivait en accord avec ce qu'on avait. Le syndrome de Jay-Z. Acheter des trucs dont vous n'avez pas besoin, donner de l'argent maladement ou avec ostentation, faire des choses qui n'ont pas d'importance. 3. Pour les hommes, c'est le syndrome de Jay-Z. Pour les femmes, c'est le syndrome de Rihanna. Rihanna simplement parce que vous voulez vous faire belle tout le temps. C'est bien de se faire beau, c'est très intéressant. Se faire belle, c'est bien. Mais écoutez, si votre homme est incapable de vous aimer à votre juste valeur, à votre juste nature, je ne pense pas qu'il vous mérite. Ce n'est pas en vous déguisant ou en changeant votre visage que vous avez de la valeur. Si on ne vous aime pas en réalité, on ne vous aimera pas. Si vous avez de faux cheveux, des fausses babouches, des fausses jambes, des faux visages, il faut qu'on vous aime vous pour de vrai. Pas ce que vous prétendez ou vous devenez. Votre transformation n'est pas votre vraie réalité. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'acheter des angles 4 fois par mois. Ce n'est pas important. Si vous en faites beaucoup de fois, essayez de revoir. Les achats inutiles, les angles, les faux cheveux, surtout les faux cheveux. Les femmes noires, camerounaises, ivoiriennes, congolaises qui deviennent chinoises. Ça sert à quoi tout ça ? Vous avez besoin d'argent, vous n'avez pas besoin de tout ça. Si ces histoires vous apportent de l'argent, génial. Je répète, si ces histoires vous apportent de l'argent, très bien. Si ce n'est pas un investissement, c'est une perte. C'est un drôme de Jay-Z ou de Rihanna. Alors, comment trouver une solution ? Comment résorber ces histoires ? Comment améliorer sa situation sur le plan financier ? Premièrement, à partir du moment où vous recevez votre salaire, payez-vous d'abord. C'est-à-dire, payez-vous. Payez au moins 10% de ce que vous gagnez à vous-même. Qu'est-ce que moi je faisais ? J'avais l'habitude de créer un nouveau compte. C'est-à-dire, j'ai un compte bancaire où on me paye mon salaire, mais j'ai un autre compte bancaire d'épargne. Ou savings account. Un autre compte bancaire d'épargne. Où je ne mets que de l'argent que je ne touche pas. Généralement, ça dépend des banques. Certaines banques vous donnent des possibilités d'avoir de l'argent épargné quelque part où vous n'y aurez accès qu'après 32 jours. Compte de 32 jours, comme on disait. C'est-à-dire, cela vous empêche de toucher cet argent à volonté. Payez-vous avant. Donc, à partir du moment où vous recevez votre salaire, que cet argent quitte ce compte bancaire principal pour aller à un compte bancaire secondaire. Comme ça, le reste de l'argent sera géré à travers vos factures, à travers vos paiements, votre loyer et tout le bazar. Cinq, en parlant de vous payer, ne faites pas confiance en vous-même. Ne faites pas confiance en votre bonne volonté. Faites ça automatiquement. C'est-à-dire, demandez à la banque, à partir du moment où vous recevez votre salaire, de transférer 10% dans un nouveau compte bancaire. Puisque si vous vous dites de le faire manuellement, qu'est-ce qui va arriver ? Vous le ferez le premier mois. Vous le ferez encore peut-être le second mois. Mais à partir du troisième, quatrième, vous allez vous fatiguer. De votre compte bancaire principal à un nouveau compte bancaire. Sept, faites un tracking de vos dépenses mensuelles. Ça, je devrais d'ailleurs le dire premièrement, principalement, en prélude. Faites un tracking de vos dépenses. Généralement, on dépense beaucoup d'argent dans des choses qu'on ne sait pas. Parce que quand on vous demande, vous avez dépensé cet argent en faisant quoi ? Vous ne savez pas. Vous aviez de l'argent. On te dit, j'avais 1000 dollars, j'en avais 2000. Tu as fait quoi ? Vous ne vous en souvenez pas. Écrivez sur papier tout ce que vous faites avec municile, avec détail. J'ai dépensé de l'argent à acheter une sardine. J'ai dépensé de l'argent à acheter des chaussures, 50. J'ai dépensé de l'argent à acheter des chaussettes. J'ai acheté de la pâte d'antifrice. Écrivez tout ce que vous dépensez sur papier. Répertoriez-les pour savoir. À la fin du mois, ce sera plus facile. En regardant le bout de papier, vous saurez, j'ai dépensé autant en ça. Je dépense beaucoup d'argent à m'acheter des produits cosmétiques. C'est comme ça que vous vous identifiez. Je dépense beaucoup d'argent à m'acheter des unités ou des crédits pour le téléphone. J'ai appelé qui ? Rien d'important, personne d'important. Qu'est-ce que j'ai gagné à travers ces appels téléphoniques ? Peut-être pas grand-chose. C'est à partir de ça que vous savez qu'est-ce qu'il faut faire. C'est à partir de ce papier que vous saurez qu'est-ce qu'il faut couper, qu'est-ce qu'il faut retirer de cette liste mensuelle. Parce qu'écoutez, on dépense tous de l'argent dans des choses sans importance, qu'on le veuille ou pas. Et souvent, on a l'impression de dépenser de l'argent dans des choses qui ont de l'importance. Mais la vraie réalité est que nous dépensons beaucoup d'argent dans des choses qui n'ont aucune importance. Dans des très petites choses. Du chocolat, des unités, des megabytes, des fausses ondes, maquillage, montres, chemises. Très souvent, on n'en a pas besoin. À partir du moment où vous écrivez ce que vous dépensez, vous savez comment identifier qu'est-ce qu'il faut réduire. Reduire les emportés, par exemple. Vous décidez de cuisiner à la maison. Au lieu d'aller acheter des emportés chaque jour, qui ne sont pas substantiels sur le plan alimentaire, et qui ne sont des dépenses en réalité. Donc, écrivez vos dépenses pour pouvoir résorber les problèmes. Encore une fois les amis, il y a beaucoup de choses à dire. On ne pourra malheureusement pas tout finir ou tout identifier ici, dans une seule vidéo. Vous voulez autre chose, des sujets plus percutants dans ce sens, faites-nous savoir. Comme ça, on pourra développer. C'est toujours intéressant. J'espère avoir répondu à la question de mon confrère. Comment préserver de l'argent ? Comment sauvegarder son argent ? J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada